La réforme de l'avenir La réforme de l'avenir La réforme de l'avenir Effectivement ça peut tout à fait Susciter des craintes Et je suis là et c'est pour ça que je fais le tour de toute la France Comme je l'ai fait il y a un an Pour justement d'abord prendre Je dirais un petit peu Le pouls de la chasse française, la comprendre Elle est spécifique, elle est multiple Et aussi répondre à toutes ces interrogations Qu'il peut y avoir. Déjà la première chose C'est que les fédérations ne laissent pas une plume C'est important au niveau local On maintient le permis départemental bien sûr Alors on le sait tous Le biais de cette réforme Ce qui peut poser problème C'est quand on a un timbre sanglier Qui est tellement élevé Qu'il vient soit entrer en concurrence Avec le permis national Voir même des fois plus cher que le permis national Alors ça c'est un problème Et c'est là dessus qu'il faut travailler avec les fédérations Et c'est ce que je fais en venant dans les territoires C'est effectivement dire Voilà, le timbre aujourd'hui Que vous alliez une fois à la chasse au Grand Gibier Ou 100 fois à la chasse au Grand Gibier C'est le même timbre pour tout le monde D'abord ça je pense que c'est pas quelque chose de juste Donc à mon avis Il est temps aussi de réfléchir à travers cette réforme Qu'est-ce qu'on veut Que veut-on pour la chasse à venir Au niveau du flux financier en interne Est-ce qu'on alimentera toujours la chasse par les permis Ou est-ce qu'on alimentera la chasse demain par les territoires Il y a trop de territoires aujourd'hui qui sont soustraits Justement d'une façon diverse et variée Il y a des intercos, il y a des communes Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on chasse chez eux Il y a des conservatoires du littoral Il y a des réserves nationales Tout ça c'est fini Nous on veut bien les chasseurs payer l'entièreté des dégâts A condition qu'on maîtrise l'entièreté des territoires Si c'est pas le cas Et bien on doit pas être les seuls à payer Et ça ce sera aussi quelque chose qui va être mené conjointement Avec cette réforme Il faudra que les chasseurs ne soient plus les seuls à contribuer au paiement des dégâts On n'enlèvera rien au total de ce qui est donné au monde agricole Mais par contre ça viendra de différents horizons Et ce sera beaucoup plus juste pour les chasseurs En fin de compte cette réforme qui dit Voilà il va falloir peut-être avoir des timbres moins chers Faire aussi participer un petit peu en contribution territoriale et territoire Où se trouvent les problèmes Et peut-être aussi dans certains territoires et pour certaines fédérations Utiliser l'idée d'un bracelet taxe ou d'un bracelet plan de gestion Il faudra qu'on joue entre ces trois points Pour qu'effectivement que le permis départemental reste cohérent Donc ça c'est la première chose Et puis évidemment il faut qu'on ait De par l'histoire De par ce que l'état est en train de mettre en place Une vision globale de la chasse française Demain Ce que je l'appelle demain dans 20 ans Dans 15 ans, dans 10 ans, peut-être dans 30 On ne parlera plus de territoires départementaux au niveau synergétique On parlera du territoire national Donc il faut que déjà on se mette dans cette position Avec une difficulté de démarrage que vous avez dit Et vous avez raison Bon moi je suis là pour accompagner les fédérations En aucun cas on est là pour qu'il y ait des chasseurs Qui payent tellement qu'ils ne puissent plus chasser Il n'en est pas question non plus Mais cette mutation est nécessaire C'est maintenant le moment On sent qu'on est à la croisée des chemins Il faut le faire maintenant C'est compliqué Mais au revoir messieurs Mais c'est compliqué Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se voiler la face Parce que ce qui est sûr C'est que si on ne fait rien Financièrement Il y aura beaucoup de fédérations Qui ne vont pas attendre 10 ans Pour avoir des énormes problèmes financiers Aujourd'hui nous avons des fédérations régionales Qui sont malheureusement sous-exploitées On va dire au niveau synergétique Au niveau écologique surtout Il faut qu'on arrive à vivre ensemble Entre les fédérations départementales Et les fédérations régionales Les fédérations régionales sont porteuses de beaucoup d'espoir Pas dans le domaine de la chasse proprement dit Ça ce sera toujours aux fédérations départementales de le gérer Les chasseurs Les espèces Les dates Tout ça C'est la chasse départementale Par contre Quand on parle de politique environnementale Liée directement à des conseils régionaux Là il n'y a que l'échelle régionale qui sera la bonne Et si on veut que demain la chasse Prouve qu'elle est d'abord écologique Avant toute autre chose Et si demain on arrive effectivement A donner cette force et cette puissance A ces fédérations régionales Dans ces domaines des politiques environnementales Et bien quand on parlera d'écologie dans 20 ans On se retournera d'abord vers nous Parce qu'on sera les premiers interlocuteurs Et les plus à même de répondre Et de travailler sur ces politiques Parce qu'on a une maîtrise de terrain Contrairement à toutes les écologies idéologiques Qui ne l'ont pas Donc sachons aussi nous inscrire dans l'histoire On a loupé beaucoup de trains dans ce domaine Là on a une fenêtre de tir Si on la loupe encore C'est pas grave Mais ça se fera sans nous Ça c'est sûr Il faudra bien sûr Quand on va parler d'études scientifiques D'études d'impact De cabinets d'expertise divers et variés Sur tous les sujets environnementaux Ça ne peut pas se faire sans La contribution des fédérations départementales Donc c'est apprendre à travailler ensemble Et mailler correctement les choses Cadrer aussi Pour qu'on ne se marche pas sur les pieds Pour qu'on n'y ait pas de tension Qu'on ne se dispute pas Mais l'avenir est là Si on n'a pas de fédération régionale forte Demain on aura des fédérations de plus en plus faibles Mais il faut apprendre à vivre ensemble Et à travailler ensemble C'est pas toujours facile Mais l'avenir est là J'en suis persuadé C'est une grande crédibilité Qu'on doit aller rechercher Et ce sera aussi Et financièrement il faut le dire Une accession à un territoire Beaucoup moins cher que ce que nous payons aujourd'hui C'est vrai Les fédérations Il faudra qu'on se remette un petit peu en ordre de bataille Qu'on nettoie un petit peu à l'intérieur de nos maisons Mais rien n'est impossible Si on a tous la motivation Et si ensemble on regarde vers l'avenir Je pense que ce sera une grande réforme Et puis C'est surtout aussi pour la première fois C'est pas que une réforme de nos structures C'est aussi une réforme pour les chasseurs C'est pour leur porte-monnaie C'est pour eux d'abord La plus grosse partie financière de la réforme C'est pour la poche des chasseurs Et c'est ça qui est le plus important à mes yeux La passion Moi je suis très très passionné La chasse c'est une magnifique rencontre Que j'ai eu dans ma vie C'est ma passion Et j'ai envie de porter tout ça Et j'ai envie que cette passion Moi ce que je veux C'est transmettre un jour A mes enfants et mes petits-enfants Ce que j'ai reçu de mes parents et de mes grands-parents Voilà Et je veux pas que ça se perde Alors évidemment je ne suis qu'un bénévole Je ne suis pas payé Les gens disent Mais t'es complètement fou De passer tout ce temps de te battre comme ça Bon je peux le faire personnellement Financièrement Mais c'est vraiment cette passion de la chasse Qui me dévore depuis toujours Et me battre pour elle C'est quelque chose d'extraordinaire Fatigant, complexe Mais passionnant